Yo tout le monde, ça fait le clic, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero et dans cette vidéo, je vais vous montrer les bugs que j'ai rencontrés quand j'ai testé la nouvelle démo de Sparkling Zero lors de mon voyage en Allemagne au salon de la Gamescom car oui, j'ai eu des bugs et je me dois d'être honnête avec vous de vous les montrer en vidéo alors, il faut bien remettre les choses dans leur contexte j'ai testé 3 heures cette nouvelle démo j'ai fait je ne sais combien de games et j'ai eu 3 games qui ont bugué que je vais vous montrer justement dans cette vidéo cette vidéo n'a pas pour but de descendre le jeu, loin de là on est là justement pour faire remonter les informations pour faire évoluer le jeu et tout simplement, j'ai envie d'être honnête avec vous le jeu, pour moi, je le trouve incroyable mais effectivement, quand il y a un bémol, on vous le dit voilà, sans langue de bois donc bien évidemment, je pense même que cette démo est déjà arriérée et que le jeu final sera encore bien plus peaufiné que cela premièrement, on le sait très bien, on peut se transformer in-game en plein combat, là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème par contre, attention, on peut switcher de personnages vous savez, par exemple, quand vous prenez une équipe de 3 personnages ou de 5 personnages ou quoi vous pouvez switcher de perso et bien, j'ai rencontré des problèmes, parfois pour switcher de personnages ça ne fonctionnait pas par exemple, là, avec le Gogeta j'ai essayé de switcher ça ne fonctionnait pas vous voyez, mon personnage, du coup, voilà il était resté figé, j'ai essayé de switcher ça ne fonctionnait pas là, j'ai encore essayé et ça ne fonctionnait toujours pas si le jeu sort ça, ça va être un gros problème parce que du coup, il a fallu que mon Gogeta meure pour qu'ensuite, j'ai un nouveau personnage qui fasse son apparition et là, il y a eu un problème donc du coup, je n'arrivais pas à switcher de personnages ok, mon Gogeta, il est mort mon Vegeta prend le relais et là, en fait, le Piccolo il a disparu il a disparu, tout simplement je n'avais plus d'adversaire en face de moi je regarde à la caméra, etc j'essayais de cibler et tout rien du tout j'ai essayé de faire des attaques vous allez voir, pour essayer de détruire des rochers je me suis dit peut-être que, voilà, l'IA il est bloqué dans un rocher ou autre il faut essayer, voilà, de le sortir de là donc je fais un canon garic voilà, dans les airs je vois comme quoi, il n'y a rien dans les airs très bien on va continuer également juste ici, boum je fais ça dans les rochers je pète les rochers rien du tout donc là, voilà ça, c'était le premier bug du coup, que j'ai rencontré donc voilà, après, ça a fait temps écoulé je n'avais plus d'adversaire en face de moi c'est un problème, voilà attention, ça n'est arrivé qu'une seule fois voilà, je vous le redis c'est arrivé qu'une seule fois moi, je veux juste être honnête avec vous et vous faire remonter les problèmes que j'ai pu rencontrer ensuite, on va continuer il y en a eu d'autres des bugs, etc qui sont différents de celui-ci donc voilà bon, derrière, on voit c'est magnifique le kit-boo j'ai vraiment aimé jouer avec le kit-boo vraiment, je vous dis le kit-boo il est incroyable rapidité, etc pour les combos le sel aussi j'ai affronté du coup le sel regardez comment il est masterclass et il y a une chose vous voyez on est en train de dire les choses négatives de cette démo et encore je vous le redis je pense que ça sera corrigé mais voilà même si on a fait remonter les infos je vous les montre et ensuite on verra si sur cette version finale à partir du 8 octobre en early access ou 11 octobre si tout cela sera corrigé ou si du coup ils nous ont laissé les bugs que j'ai rencontrés voilà on verra bien chose intéressante c'est les paroles qu'il y a entre les personnages en début de game j'aime bien on dirait que tu ne tiens pas beaucoup à la vie celle qui dit ça à clitbou franchement je trouvais ça incroyable tu vois donc toutes ces petites enfin toutes ces subtilités j'aime beaucoup je vous remets ça tout simplement parce que beaucoup de personnes se demandaient est-ce que l'attaque de clitbou en boule est encore disponible dans Sparkling Zero comme elle l'était sur Tenkashi 3 la réponse est oui et regardez les combos bam 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 le clitbou c'est vraiment incroyable c'est rapide de fou le gars il n'a pas le temps tu vois il n'a vraiment pas le temps en plus hop on peut se téléporter tout ça voilà et il a son attaque ultime et l'attaque ultime vous le savez elle est dévastatrice elle reprend pas mal aussi le Kamehameha attendez ça aussi il faut que je vous le montre là il y avait une chose que j'ai bien aimé avec le Kamehameha c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce montage regardez bien on a Kitebou qui va faire un Kamehameha et on retrouve vraiment la mentalité et la façon d'être de Kitebou telle qu'on la connait dans le manga et dans l'anime il va faire son Kamehameha il va être tout content comme un gamin regardez bien il va sauter regardez bien le Kitebou alors ouais vous avez la caméra ça par contre ça c'est pas top mais bon il va sauter en mode avec bah ah 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 il est en train de rigoler il dit bah ah ah regardez bien bon là c'était c'était peut-être un poil trop court on va remettre hop voilà du coup vous allez voir Kamehameha et là il va sauter hop voilà il est tout content moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant voilà c'est la petite parenthèse ensuite du coup j'ai voulu faire l'attaque ultime vous savez quand il détruit la planète Terre et bien du coup là je l'ai fait sur Namek et je me suis dit bah du coup ça va détruire Namek voilà donc regardez bien le bug qu'il y a eu je lance l'attaque l'IA se prend l'attaque et là attention boum regardez bien pam tout est marrant problème de texture hop ça disparaît je dis c'est quoi ça donc j'étais avec Lone etc et Daimon on a halluciné voilà j'ai eu un bug de texture bah déjà voilà juste ici vous le voyez tout est marron jaune or la texture la foutue de camp voilà alors c'est pas dramatique en soi tu vois mais quand même surtout ça m'a choqué je dis qu'est-ce qui se passe là voilà j'étais en plein dans mon combat et là boum plus de texture plus rien ça m'a choqué et puis ensuite voilà on voit la lave normalement là on voit que c'est gonflé que c'est pas texturé c'est bah c'est moche voilà tout simplement et ensuite on va voir des éléments poum 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 qui vont disparaître carrément regardez bien hop hop ça disparaît et voilà donc voilà je rigole encore ensuite c'était écran noir et puis voilà et ensuite voilà je me retrouve sur la map avec voilà de la lave et tout ce qui s'ensuit mais surtout ça m'avait fait bizarre quoi j'ai vraiment trouvé ça vraiment chelou tu vois donc hop je vous ai remis encore l'attaque pour vous montrer que ensuite cette attaque une fois la planète la mec en lave ça n'a pas bugué voilà je me suis dit est-ce que ça va bugué est-ce que la game va crash est-ce que non on n'a pas eu ce problème par contre regardez bien la puissance regardez le combo bam 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 on est à je sais pas combien je crois j'ai fait 21 hits ouais 21 22 hits le combo le petit boost c'est un truc de fou alors ensuite le goku sg3 alors là c'est pas vraiment un bug là c'est plus pour la correction j'ai voulu le mettre parce que dans ma précédente vidéo beaucoup de personnes m'ont dit non ce saut je pense pas que le goku sg3 est beaucoup plus mass stock je pense que c'est un problème d'effet de caméra etc je dis non quand il se transforme il est bien mass stock et ensuite in game il redevient un petit peu maigre et il y en a ils m'ont tenu tête vous pourrez aller voir sur ma précédente vidéo Sparkling 0 en disant non pour moi je pense c'est vraiment la caméra donc regardez ce que j'ai fait j'ai fait un montage tout simplement voilà hop regardez bien poum il perd en masse vous voyez les épaules poum hop et encore il y a eu de l'amélioration il y a eu de l'amélioration contrairement à la précédente démo que j'ai testé au Japon à la Jump Victory Carnival je vais vous expliquer pourquoi on va y aller étape par étape regardez là il a des belles épaules d'accord il a un gros coup son coup à la Jump Victory Carnival il rétrécissait également son coup son coup il ne restait pas massif là pour le coup vous allez voir il reste massif et après ces petits malins ils ont triché un petit peu avec l'éclair vous voyez ils ont foutu un éclair tu vois ils ont triché un petit peu tu vois bon là vous allez voir hop voilà donc vous voyez là ici on le voit bien là on voit l'épaule où elle était et l'épaule où elle se retrouve avec le bras également regardez le bras normalement il venait jusque là le triceps il a réduit une bonne partie du triceps par contre le cou il est quand même resté assez costaud mais regardez bien hop si je fais frame par frame voilà donc là il est redevenu un peu maigre au niveau du bras au niveau de l'épaule et là regardez bien je vais faire encore frame par frame hop tranquillement voilà hop je l'ai mis plusieurs fois pour que vous puissiez ensuite constater la masse musculaire qui se réduit voilà hop voilà et bien du coup vous avez vu on est passé d'un plan fixe quand il est de trois quarts on va dire ça comme ça hop la caméra qui s'est reculé d'un coup avant ça faisait pas comme ça avant vous voyez vous voyez le cou là il est resté encore massif avant il se réduisait le cou donc ça veut dire que effectivement comme je vous l'ai dit la dernière fois mais les gens quand ils ne sont pas devant le jeu eux ils se basent sur une vidéo twitter que je mets quand je vous dis oui il y a eu des améliorations d'effectuer sur le goku sg3 mdr il y a zéro amélioration écoutez on est devant le jeu on voit donc c'est pour cela que justement je vous ai remis ça pour que vous puissiez constater vous le voyez là le goku il était ici et en une frame on est passé au goku ici là voilà en une frame donc ce qui veut dire que par la suite je pense qu'ils vont le corriger voilà je pense qu'ils sont en train de le corriger et peut-être je dis bien peut-être on aura un goku super sg3 aux petits oignons à la sortie du jeu on verra bien donc je sais pas et si c'est pas à la sortie du jeu ça sera peut-être plus tard avec des mises à jour des patchs des correctifs et tout ce qui s'en suit en tout cas après voilà je vous ai remis l'attaque que je vous avais déjà montré parce que je la trouve vraiment bien réalisée elle reprend bien l'attaque du film fusion dans Janemba alors là c'était Ultimate Gohan m'en voulait pas c'était le frérot Gaëtan qui filmait alors c'est pas très bien cadré parce qu'il était un peu sur le côté mais pareil je voulais vous le mettre parce que j'ai trouvé que Ultimate Gohan était vraiment bien réalisé ok je le trouvais vraiment sublime et du coup ça méritait voilà de vous le montrer je vous ai montré aussi quand je suis dans la flotte pas de bug dans la flotte ok dans la flotte ça répondait bien je me suis dit est-ce que des fois dans la flotte ça peut buguer ou quoi non regardez les effets de fumée les particules les bulles de flotte etc le ki également impeccable pas de problème voilà là dessus il n'y a pas eu de problème pareil voilà je bougeais etc j'essayais d'esquiver les kikoa voilà en fait j'étais un petit peu en mode exploration le ki voir un petit peu comment le jeu réagissait pour essayer justement de déceler s'il y avait et bien des choses à corriger ou non donc c'est pour cela que des fois voilà vous me voyez un peu inerte ou quoi sans trop taper voilà c'était parce que en fait je testais voilà j'étais en phase de test tout simplement donc je voulais vous le montrer que voilà dans l'eau ça se passe bien voilà dans l'eau j'ai pas rencontré un bug et là vous voyez hop j'ai switché le personnage avec ma djvita sans aucun problème j'ai également mis dans cette vidéo parce qu'on me l'a demandé est-ce que l'IA se transforme je suis à la preuve il vient de se transformer en ssg god oui l'IA n'est pas bête l'IA se transforme voilà je vous ai mis également voilà la transpo du guan super cn2 et également des petits problèmes de texture parfois regardez quand il va se transformer je trouve que la texture elle était un poil trop lisse à ce moment là regardez bien hop je l'ai trouvé un peu trop lisse voilà à ce moment là j'ai trouvé que la texture était un peu trop lisse contrairement à ce que j'ai vu dans les autres games donc voilà je sais pas parfois voilà des petits soucis par contre le guan super cn2 regardez je trouve que in game ça va c'est propre et encore dites vous bien c'est filmé avec mon téléphone à l'arrache compressé avec youtube etc mais quand vous allez avoir le jeu devant devant vous ça va être la pépite les gars franchement vous n'êtes pas prêt je vous le dis vous n'êtes pas prêt donc voilà les bugs etc donc qu'on a rencontré problème pour switcher avec les personnages problème de texture quand la map de Namek elle éclate d'accord avec l'attaque de Kibou ou même avec une autre attaque et également qu'est-ce que j'ai dit oh je sais plus changement de perso texture et puis également voilà des petits bugs qui ne sont pas vraiment des bugs sur le Goku super cn3 voilà les amis comme d'habitude max de pouce blanc en mode Gamekidama n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire je vous ai fait remonter les bugs que j'ai eu en 3 heures de jeu franchement ça va c'est minime c'est pas grand chose mais quand même faut que ça soit corrigé sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le geek sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ah 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 ah